Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 15 septembre 2022, 9 heures de Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi vraiment très appréciés. Je vous partage un article fascinant qui est publié ce matin par Motherboard Vice, qui, ceux qui les connaissent ou ceux qui ne les connaissent pas, vous le savez, font un suivi aussi du phénomène OVNI ou phénomène d'objet volant non identifié ou de phénomène aérien maintenant aussi qu'on appelle non identifié. Et ça nous provient de l'Ukraine et de Kiev plus particulièrement, où des astronomes disent qu'il y a des tonnes d'OVNI au-dessus de Kiev en ce moment. Les scientifiques ou l'Ukraine a utilisé des équipements à Kiev pour étudier le ciel et les résultats sont bizarres, nous rapporte Mathieu Gault de Motherboard. L'espace aérien de l'Ukraine a été occupé cette année, c'est la nature de la guerre, mais les scientifiques du pays regardent vers le ciel et voient quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, un nombre démesuré d'OVNI selon un nouvel article préimprimé publié par l'Observatoire astronomique principal de Kiev en coordination avec l'Académie nationale des sciences du pays. Le document ne traite pas spécifiquement de la guerre, mais aux États-Unis, le Pentagone a longtemps laissé entendre, spéculé et prévenu que certains OVNI pourraient être une technologie avancée militaire de pays étrangers, en particulier la Chine et la Russie, bien qu'il n'y ait pas vraiment donné ou n'a pas donné de preuves que c'est effectivement le cas. Le document ukrainien est particulièrement remarquable, car il montre non seulement que la science a continué à se produire, a continué à évoluer pendant la guerre, mais explique également qu'il y a eu beaucoup d'observations. Nous le voyons partout à déclare le rapport de cette recherche-là. Nous observons un nombre important d'objets dont la nature n'est pas claire. L'article s'intitule « Phénomène aérien non identifié ». Les observations d'événements proviennent d'observations faites à l'Observatoire astronomique principal du NAS à Kiev et dans un village au sud de Kiev appelé Vinarivka. Selon les auteurs de l'article, les observatoires ont entrepris la chasse aux OVNI en tant que projet indépendant en raison de l'enthousiasme autour du sujet. Il décrit un type spécifique d'OVNI que les chercheurs appellent « fantôme », qui est un objet, qui est un corps complètement noir, qui n'émet pas et absorbe, n'émet pas de son ou de fumée, et absorbe tout le rayonnement qui tombe dessus. Les chercheurs ont également observé que les OVNI qu'ils voient sont si rapides qu'il est difficile de les prendre en photo. « L'œil ne fixe pas les phénomènes qui durent moins d'un dixième de seconde », précise le journal. Il faut quatre dixièmes de seconde pour reconnaître un événement. Les enregistrements photo et vidéo ordinaires ne captureront pas non plus le phénomène aérien non identifié en question. Pour détecter ce phénomène, vous devez affiner l'équipement, vitesse d'obturation, fréquence d'image et plage dynamique. Donc, on a affaire à quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas vraiment coutumier. C'est exactement ce que les chercheurs ont fait en utilisant deux stations de surveillance des météorites à Kiev et à Vanarivka. Nous avons développé une technique d'observation spéciale, prenant en compte les vitesses élevées des objets observés, indique le journal. Le temps d'exposition a été choisi de manière à ce que l'image de l'objet ne se déplace pas de manière significative pendant l'exposition. La fréquence d'image a été choisie pour tenir compte de la vitesse de l'objet et du champ de vision de la caméra. En pratique, le temps d'exposition était inférieur à une milliseconde et la fréquence d'image n'était pas inférieure à 50 MHz, j'imagine. Les scientifiques ont divisé le phénomène qu'ils ont observé en deux catégories différentes, les cosmiques et les fantômes. Nous constatons que les cosmiques sont des objets lumineux, plus brillants que le fond du ciel. Nous appelons ces navires des noms d'oiseaux, par exemple, comme des martinets, faucons et des aigles, indique le journal. Les fantômes, eux, par contre, sont des objets sombres, avec un contraste de plusieurs à environ 50 %. L'utilisation des caméras stationnées à environ 75 000 de distance a permis aux scientifiques de faire des observations répétées d'objets étranges se déplaçant dans le ciel. L'article n'a pas spéculé sur ce qu'étaient les objets, a simplement noté les observations et mentionné les vitesses incroyables des objets, des vols de navires inhabituels. Des groupes et d'escadrons de navires ont été détectés, se déplaçant à des vitesses de 3 à 15 degrés par seconde, a indiqué le rapport de ces chercheurs. Les fantômes, ceux qu'on qualifie de fantômes, sont observés dans la troposphère, imaginez-vous, à des distances allant jusqu'à 10 ou 12 km. Nous estimons leur taille de 3 à 12 m et des vitesses allant jusqu'à 15 km secondes. L'explication simple serait qu'il s'agit de missiles, de roquettes ou de quelque chose d'autre associé à la guerre, mais les scientifiques insistent sur le fait que leur nature n'est pas claire. Les ovnis sont de retour dans la conscience publique après qu'une série d'observations a été filmées par les pilotes de la marine américaine. Le Congrès a exigé des réponses et le Pentagone a répondu en disant qu'il avait vu des choses étranges, mais qu'il avait besoin de plus de temps et d'argent pour étudier le phénomène de manière appropriée. Le Congrès leur a donné les deux, l'argent et le temps, et le Pentagone a ouvert le fameux bureau de le A-A-A-R-O pour étudier les objets étranges dans le ciel. Un récent addendum dans un rapport sur le budget du renseignement du Sénat américain a déclaré que la menace des ovnis augmentait de manière exponentielle et que le nouveau bureau du Pentagone devait se concentrer sur les ovnis qui ne sont pas créés par l'homme. Wow! Vraiment intéressant! On le voit, ça prend une tournure complètement différente dans cette question-là des ovnis. On est loin des farfelus, puis des gens bizarroïdes qui parlaient de ça il y a longtemps. On les faisait passer pour des urluberlus, mais maintenant, c'est un problème majeur qui est rapporté maintenant par les scientifiques. Ça intéresse les scientifiques, ça intéresse les gouvernements, et on n'a plus de gêne d'en parler. Donc, je voulais vous partager cet article intéressant de Motherboard qui fait un bon suivi là-dessus. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada